Salut à tous ! Une vidéo qui, comme vous pouvez le voir, va être consacrée à la main de Jero Linux 16.6 OpenRC. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais je me suis dit à l'époque, pourquoi il n'y a pas d'installateur graphique ? Une des réponses qui m'avait été donnée, c'était pour réduire la taille de l'ISO. Il faut dire que l'ISO de la 16.06 XFC OpenRC ne pèse que 754 Mb, comme vous pouvez le voir ici. Si on regarde sur les ISO officielles, enfin récentes, enfin ça c'est tous des ISO que j'ai en cours de texte actuellement, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Si on prend la 16.06, 16.08 Pre-4 XFCE, elle pèse quand même 1,6 Go. Donc c'est vrai, il y a aussi Steam, il y a LibreOffice et compagnie, donc ça prend un peu plus de place. Je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas été possible, quitte à augmenter un tout petit peu la taille peut-être de 50 voire de 100 Mb, bon ça aurait été un peu beaucoup, mais est-ce qu'il n'aurait pas été possible de proposer Calamarese à l'époque ? Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut installer Calamarese sur une Manjaro Linux 16.6 OpenRC, l'installer justement à la distribution, pour voir si ça fonctionne. Parce que c'est quand même une bonne distribution, c'est pour les personnes qui n'aiment pas SystemD, qui parfois s'appellent SystemDef, on est déjà à peu près de haut niveau, je me suis dit, peut-on y arriver ? Parce qu'il n'y a que l'installateur qui est en mode de ligne de commande, parce que tout le reste, il y a Manjaro City Manager pour gérer les noyaux, les traductions et compagnie, il y a PAMAC pour gérer les paquets, donc pourquoi n'y aurait-il pas d'installateur graphique pour la Manjaro 16.6 OpenRC ? On va la lancer, et on va voir ce que ça passe. Par contre, pas sécurité, je vais passer directement en plein écran, parce que mes essais précédents m'ont fait un peu bref. On va voir ça. Donc là, on passe en plein écran. Donc la Manjaro Linux 7.6 OpenRC utilise OpenRC 0.21.1 de mémoire. Le gestionnaire, enfin, l'init, le gestionnaire de service de Gain2, Gain2 et Funt2 aussi, donc si on n'a pas trop envie de se taper des compilations plus tard qu'en faire, autant passer par, et si on veut OpenRC, autant passer par la Manjaro OpenRC, par exemple. Voilà. Donc là, je vais voir si avec 3-4 lignes de commande, désolé, on va pas être obligé de passer par là, on peut réussir à installer notre ami Calamarez. On peut peut-être aussi utiliser PAMAC, mais là, par sécurité, je vais passer par la ligne de commande. Oh, quoi que je peux très bien essayer de passer par le PAMAC. Je vais essayer par PAMAC. ça ne se passe pas par PAMAC, on essaiera directement par, pardon, par ligne de commande. Donc là, la Manjaro OpenRC démarre. on va essayer de tout passer en graphique, justement, parce que par défaut, l'installateur est un installateur semi-graphique, ce qu'on appelle la ligne de commande. C'est celui-là. C'est bien, mais c'est pas franchement le plus attrayant pour l'utilisateur final. donc je vais passer par l'outil PAMAC. Donc, première chose qu'on va faire, on va dans les préférences. Donc, je suppose que c'est Manjaro, le mode passe par défaut. Oui, c'est ça. Donc, dépôt officiel, on va actualiser les miroirs pour être certain d'avoir les miroirs rapides et à jour. C'est tout le miroir rapide. Donc, je peux se mettre bon. Là, on va mettre à jour les dépôts. Voilà. Donc, il y a maintenant 191 mises à jour disponibles. D'accord, mais je ne veux pas essayer de mises à jour pour le moment. Donc, on va rechercher Calamaraès pour commencer. Donc, on a Calamaraès, on va prendre la version stable. Appliquer. Ah ! Donc, on va essayer à nouveau. Tant pis, je vais passer par l'installateur, mais il n'y a pas autre choix. Je vais passer par une autre commande. peut-être que cette fois-ci, il va me foutre la paix. Oui, c'est bon. Donc, on va prendre Fonon G-Streamer qu'une 5G-Streamer. Ta bouche. Voilà. Donc, ça va installer 24 mégas de paquet. Donc, ce n'est pas grand-chose. C'est Manjaro, le mot de passe. M-A-N-G-A-R-O. Et comme c'est un clavier français, il n'y a pas de prise de tête ou de géniflexion, enfin, de génastique un peu bizarre à faire sur le clavier. Donc, on va vérifier déjà que calamarès est bien listé dans le menu déroulant. Il y aura une dernière dépendance installée de mémoire pour que tout fonctionne bien. Si ça veut bien fonctionner, bien sûr. Au cabinet de voir de Murphy, ça peut très bien fonctionner hors caméra et ne pas fonctionner quand on enregistre. j'aime Murphy. Enfin, pas vraiment. Donc là, il est en train de... Oh, les Man-Pages. Donc, si vous faites le coup au pas disponible, vous fermez et vous rouvrez. Ça permet de faire sauter dès qu'il y a le pop-up, la fenêtre mendissante X, mise à jour disponible. Donc, on va déjà voir si calamarès... Oui, c'est bon. On va juste rajouter le paquet QT5SVG. Ah oui, c'est bon, il est installé. Donc on va voir si Calamares veut bien se lancer. On va attendre quelques secondes. Non, il ne veut pas se lancer. On va voir ce qu'il se passe. J'ai ma petite idée. C'est amusant parce que je veux bien vous le passer uniquement par une commande. Oui, c'est ça. D'accord, parce que je n'ai pas installé. Ah oui, autant pour moi, j'ai oublié un paquet super important. C'est QT5Base. D'accord, il n'y a pas bien la bonne version. Donc on va actualiser la base de données. Donc là, on va annuler pour le moment, fermé. Donc on va rechercher QT5Base. Bon, ça ne passe pas par la ligne de commande. Donc ce n'est pas bien grave, on va passer par la ligne de commande. Désolé, là. Alors, on va faire... Désolé, c'est les adiètes du direct. Donc on peut mieux passer par la ligne de commande, finalement. Donc là, ça c'est l'option. Actualiser les miroirs. On peut être aussi que les miroirs n'avaient pas été complètement actualisés. Donc deuxième étape. On va rechercher QT5Base. Installer QT5SBG. Et relancer Calamares directement depuis le menu déroulant. Désolé pour les contre-temps du direct. Mais vous avez pris le principe. Ce n'est pas super compliqué. Il y a trois lignes de commande à lancer. Donc là, on va faire sudo pacman.syyqt5Base. Voilà. Il met la version 5.7 parce que Calamares dépend de la version 5.7 de QT5. Et on fait aussi QT5SBG. Voilà. Et normalement, Calamares va se lancer. On ferme ça. Et il cherche, il cherche, il cherche. Voilà. Nous avons Calamares version 2.3. 2.3.0. Donc on va voir si on peut aller jusqu'au bout pour l'installation. On met en français. Déjà, apparemment, ça fonctionne. Croisant les doigts et les orteils. Suivant. La partie qui risque de ne pas planter. Alfredo, Ninja. Et zut. Si je n'ai pas les doigts en face des touches, ça ne va pas le faire. Voilà. Suivant. Oh ! Ça a l'air de fonctionner. Donc si ça fonctionne, c'est simplement pour une question d'espace, de taille et d'iso qui n'a pas été intégrée. C'est dommage. Parce que quand même, là, Manjaro OpenRC est une bonne version communautaire. Contrairement à certaines dont j'ai tiré le nom. Vous savez de très bien de qui je parle. Enfin, de quelle iso je parle, plutôt. C'est quand même dommage. Parce que ça pourrait permettre de populariser un peu plus cette version. Même si c'est une version alternative au niveau du système d'Init. Ce qui est sûrement le moins visible dans un OS avec le noyau. Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc normalement, comme elle est bien conçue, on ne va pas se retrouver à attendre 15 minutes pour le 23%. Normalement. Donc vous avez vu, il y a trois commandes avancées. C'est sudo pacman-mirrors-g, sudo pacman-sy-y, suivi de calamarès et de Qt5-base et de Qt5-svg. Voilà, ce n'est pas qui est installé. Il faut vérifier, bien sûr, que calamarès se trouve dans le menu déroulant. Si on voit dans les outils système, installez Manjaro Linux, version calamarès, qui est en train de se faire. Et après, il suffit de lancer. de croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Bien sûr, la version s'installe officiellement avec l'installateur en ligne de commande. Mais ce serait quand même mieux pour populariser cette version qui mérite d'être popularisée, de proposer une version avec calamarès. Ce qui prouverait bien que calamarès est vraiment indépendant au niveau du système d'Init. Ce serait marrant, c'est une... Je crois que Sabayon utilise calamarès. Non. Donc ça fait vraiment... Même si calamarès n'est pas un projet Manjaro, ce souple-là, je fais un mer-coupa profond. C'est un projet... Bon, bien sûr, il n'y a pas que Manjaro qui l'utilise, mais c'est Manjaro qui l'a mis le plus en avant. Il y a bien sûr le projet KOS qui l'utilise. Il y a... Il y a KOS. Il y a bien sûr... La Linux Barbecue, BBQ. Il y a... Quand je ne dis pas de bêtises, la Netrunner Rolling Release. Et puis encore deux ou trois que j'ai oubliés. Mais pour nombre de personnes, c'est malheureusement... C'est malheureusement compris comme ça. C'est un projet vraiment Manjaro uniquement la calamarès. C'est faux. C'est un projet qui est développé par plusieurs équipes, dont des développeurs de Manjaro. Voilà. Comme ça, on ne pourra pas dire que je raconte des cracks. Et vous voyez, déjà, on est allé à 24%. Donc, on va dire 5 minutes, ça va terminer. Et en post-install, il y aura peut-être, on va dire... 190 à 200 paquets à installer. Ce qui est presque rien, étant donné que l'ISO est sorti il y a deux mois. C'est une idée comme ça de vidéo qui m'est venue. Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire, histoire de prouver qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec du Linux, tant que ça fonctionne. C'est une vidéo pratique, et pourquoi pas, après tout ? C'est des personnes qui ne sont intéressées par OpenRC et qui ne veulent pas se taper nos compilations de Gain2 pendant des heures, et qui sont intéressées par Manjaro et OpenRC à la fois, sauter sur l'occasion. Donc, c'est bon, normalement, dès que les 25, enfin, dès que les 30% sont passés, ça va... ça va se la jouer Spilly Gonzales. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça y est. Et ça joue Spilly Gonzales. Donc, pour le moment, l'installation s'est bien passée et génère l'image du noyau. Continuons de croiser les doigts et les orteils. Oula, Oula, O, ça calme. Pas plus vite, pas trop vite. Pas plus vite, pas trop vite. Il ne va pas nous faire un dérapage incontrôlé à la fin. Et pour le moment, je ne voudrais pas dire, mais ça sent très bon. Et c'est là que je vais voir un gros plantage. Wé ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc c'est fait. Ça a pris quoi ? 5 minutes et on redémarre. Croisons les doigts pour la suite. Et normalement, nous voyons 4-4-12 et on va avoir un super beau père Nercé qui doit nous accueillir. Oui ! Yes ! Donc c'est la version 0.21. Maintenant, on va lancer PAMAC pour avoir... On va utiliser PAMAC pour 1, mettre à jour la liste des miroirs. 2, mettre à jour la liste des mises à jour. Et finir l'installation. Donc là, la Manjaro OpenRC s'est bien lancée. On va compléter l'installation petit à petit, n'est-ce pas ? Donc là, maintenant, on va utiliser PAMAC. 188, on va faire d'abord une première mise à jour. On va dans les préférences. Alors, on va mettre des dépôs officiels. On va actualiser la liste des miroirs. Voilà. C'est que dommage que j'ai été obligé de passer par la ligne de commande pour ce qui aurait pu être fait par les outils graphiques. Parce que là, vous voyez, on peut entièrement gérer une Manjaro par les outils graphiques. Donc c'est dommage de ne pas avoir proposé un certain graphique dès le départ. Et si j'ai pour des questions de place, évidemment, c'est respectable. Donc il y a 337 mégas récupérés. On va juste actualiser les bases de données. Donc 188 paquets à récupérer. Donc il va y avoir un noyau, je suppose, dans le lot. Enfin, on verra bien. On va appliquer tout ça. Voilà. Il y a deux nouveaux paquets installés. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir une connexion rapide. Oh, j'aime avoir une connexion rapide. Ou comme disait si bien Anima Smith dans la série L'agence to risk. The team en anglais. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Tout le monde. Et c'est juste. Merci. 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 n'est pas décidé de ne pas appliquer, de ne pas proposer, soit Zeus, soit Calamares. C'est dommage, soit c'est quand même bien pour les utilisateurs. Après, chacun voit un média à sa porte. C'est quand même un média à sa porte. 4, 4, pas précisé, dommage. C'est 4, 4, 16, je suppose. Je crois que c'est le dernier endat de mon moment où j'enregistre la vidéo. C'est le dernier endat de mon moment où j'enregistre la vidéo. C'est le dernier endat de mon moment où j'enregistre la vidéo. C'est le dernier endat de mon moment où j'enregistre la vidéo. C'est le dernier endat de mon moment où j'enregistre la vidéo. Le plus ennuyeux qui arrive, j'ai nommé la génération des main pages. C'est vrai aussi, pour les bons points de la Manjaro OpenRC, c'est qu'elle est vraiment traduite dès le départ. Il y a un petit répertoire Manjaro avec toutes les spécificités d'OpenRC au niveau des commandes, mais sinon, ça roule ma poule ! Ah, que j'aime Manpages ! J'aimerais bien le voir être fusillé, oui, c'est pas fait là. Bon, bien sûr, c'est pas super compliqué au tuberotique, mais déjà, au moins, on peut toujours compléter l'installation. Non, c'est pas un problème ! Qu'est-ce qui peut être long ? Mais qu'est-ce qui peut être long ? Non ! Non ! Ça, c'est top que je voulais taper ! Ah, stop ! Manpages... Et il mange... Oh, que va-tu penser de CPU, enfoiré ! J'ai presque envie de lui tirer une balle à la tronche parce qu'il m'énerve. Mais ce serait pas bien. Bon, vu côté mémoire vive, en comptant PAMAC, on arrive dans les 360 mégas. C'est pas excessivement lourd. C'est pas excessivement lourd. Il m'énerve, ce Manpages. 96,13. Bon, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'en avais marre d'attendre. Voilà ! Donc maintenant, on va redémarrer la Manjaro OpenRC, fraîchement mise à jour. Et on va voir s'il démarre toujours. Il redémarre avec un noyau fraîchement mis à jour, tant qu'à faire c'est mieux. Donc, c'est 1.4.4.16 LTS. C'est mieux ce que je pensais. Tiens. Bon, il y avait 2. Donc, c'est la version 0.21.2 de OpenRC qui a été mise à jour. Donc, on va installer. Il va y avoir quelques petites corrections au niveau d'OpenRC. Et donc là, on va finir la configuration du bousin. Donc là, on va dans le paramètre. Voilà ! Donc, on va installer les paquets. à savoir les traductions pour Firefox et compagnie. Voilà ! Donc, dans le noyau, les paramètres. Donc, le noyau, on peut changer la volonté. Matériel, élection matériel. Bon, pour au cas où on a des... Éryphériques tiers. Paramètres clavier, écoute utilisateur. Ça fonctionne. Donc là, on va continuer en installant LibreOffice. Comme la version... Ah, c'est encore la version fraîche en 5.1.4. Bon, on va mettre la version fraîche. Et avec le paquet FR. Après, c'est possible de rajouter VLC. Vous pouvez rajouter ce que vous avez envie. Ça s'installe en quelques secondes. en fonction de ce que vous avez besoin pour la Manjaro. C'est vrai qu'elle est un peu plus légère parce qu'il n'y a pas d'outils bureautiques et compagnie aussi. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, c'est une Manjaro comme une autre. Seule différence, c'est qu'elle utilise OpenRC la place de système D. Est-ce qu'on le voit ? Non. Peut-être que le thème sur l'apparence est différente. Mais est-ce qu'on le voit sur le reste ? Niet. Niet. Tout simplement. Niet. Donc, c'est d'avoir un Manjaro, un FireFox en français. Et je vais peut-être même pousser le vis jusqu'à installer le terme Maya Vertex, qui est le terme officiel de Manjaro. pour avoir les mêmes icônes. Ça pousse un peu le vis, mais pourquoi pas ? Comme c'est du GTK2, on ne voit pas la tête. MyIconSem. Voilà. Installer. Et la taxe SEM peut-être. Non, c'est la taxe SEM. OK. Là, on va rajouter celui-là. Ou rajouter les icônes qui datent du mois d'août 2016-08-05, donc des icônes quand même assez récentes. Là, on va aller dans l'apparence, paramètre, apparence. Donc, c'est le taxe Maya. Voilà. Il est en train d'installer des icônes. Donc là, on va pousser le vis jusqu'à avoir les icônes officielles de la Manjaro. Ça fait 30 secondes. Et voilà, on a les icônes officielles de Manjaro. Cool, non ? Donc, on va finir avec LibreOffice en français. J'espère qu'il n'y aura pas de problème d'affichage. Maintenant, on n'aurait pas y avoir. Théoriquement. Et bien sûr, c'est dans le fraîche, bien sûr. C'est dans LibreOffice fraîche qui a des petits problèmes. J'ai oublié ce petit bug. Donc, ce n'est pas grave. On va passer à LibreOffice style. Il y a un contournement, mais je n'ai pas envie de l'appliquer. Donc, je vais passer. Ou sinon, je passe avec un thème officiel qui n'est pas Maya. C'est aussi simple. Paramètres. Apparence. On passe en Greenbird, par exemple. Et normalement, il aurait pu y avoir de problème avec LibreOffice. Mouvais thème. Changer thème. Et voilà. On n'a plus de problème avec le thème d'affichage des menus de LibreOffice. Voilà, voilà, voilà. C'est tout pour le moment. Je vais éteindre la Manjaro OpenRC. Voilà. Tu vas faire dodo maintenant. Voilà. Donc, vous avez vu. Hop, ça. Bon, ça a planté. Ce n'est pas bien grave. Pour la caméra qui a planté, ce n'est pas grave. Donc, vous avez vu. Bon, je vais quand même mettre la caméra. Ça sera quand même un peu mieux. Voilà. Ça le bête. Voilà. Donc, comme je disais avant que ça plante, vous avez vu qu'on pouvait très bien installer les calamarès dans une Manjaro OpenRC. C'est mon rideau qui fait un peu rougeole. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Merci.